Apocalypse de Jean, chapitre 6 Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceaux, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens ! » et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceaux, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens ! » Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceaux, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens ! » Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceaux, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, maître, sain et véritable, tardes-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceaux. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada